Les protistes sont un groupe de micro-organismes très variés. Dans ce groupe, on va retrouver beaucoup de micro-organismes qui sont très différents les uns des autres. Vous entendrez peut-être parfois parler de protozoaires ou de protophytes. Ce sont tous des protistes. On ne va pas rentrer dans les noms ici, retenez simplement protistes. Où trouve-t-on les protistes ? Avant de répondre à cette question, un protiste, c'est un organisme unicellulaire. C'est-à-dire que c'est un organisme qui est composé d'une seule cellule. Et comme les cellules de votre corps, il est composé d'une membrane et de l'ADN qui est entouré par un noyau. Et vous allez retrouver dans ce micro-organisme beaucoup d'organites. Donc ça correspond vraiment à une cellule de votre corps. Sauf que nous, nous sommes composés de plein de cellules différentes. Un protiste, lui, sera constitué d'une seule cellule. Contrairement au virus, il est capable de se reproduire tout seul. Et donc de se multiplier. On va surtout les retrouver dans l'eau. Donc dans les mares, les étangs, les eaux stagnantes. C'est là qu'on va retrouver le plus de protistes. Si vous prenez une goutte d'eau d'une mare, d'une flaque, etc. Et que vous la regardez au microscope, vous verrez beaucoup de choses bouger. Ce sont beaucoup de protistes. On peut également les retrouver. Donc la plupart sont inoffensifs. Mais on peut également en retrouver certains qui sont des parasites pour l'homme. Donc voilà, certains peuvent être très dangereux pour nous. Caractéristiques des protistes. Donc avant de définir trois protistes très classiques que l'on retrouve communément. Je vais parler ici de l'amibe. Donc l'amibe, c'est un gros protiste qui va se nourrir de bactéries environnantes. Donc là, par exemple, on va une bactérie. Il va l'ingérer. Et il ingère comme ça beaucoup de bactéries ou d'autres organismes. Il peut ingérer d'autres protistes également. Donc comme je l'ai dit, les protistes ont la particularité d'être des eucaryotes. Donc ils ont l'ADN qui est enfermé dans un noyau. Et vous allez retrouver beaucoup d'organites dans votre protiste, comme les cellules de notre corps. Alors les protistes sont des tailles très variables. Ça va de 10 micromètres jusqu'à 1 millimètre. Donc vous allez voir trois protistes ici de la même taille. Il faut s'imaginer qu'ils peuvent être parfois 10 fois plus grands. Donc attention au niveau des tailles. Le glen, par exemple, est un deuxième protiste qui va être lui constitué d'un flagelle qui va lui permettre de bouger. Et également de chloroplastes. Donc ça, c'est important puisque les chloroplastes, en général, on les retrouve chez les plantes. Donc ce protiste, le glen, est capable de transformer la lumière du soleil en énergie. On va également retrouver d'autres organites, le noyau, etc. Et le troisième qu'on retrouve fréquemment, c'est la paramécie. Donc la paramécie contient aussi un noyau. On va également retrouver différents organites à l'intérieur, des vacuoles par exemple. Mais surtout plein de petits cils que vous voyez tout autour et qui lui permettent de bouger très très rapidement. Donc la paramécie est un protiste très rapide. Ce qu'il faut retenir, c'est que les protistes mesurent entre 2 micromètres et 1 millimètre en moyenne. Il y a toujours des exceptions. Ils ont les caractéristiques des cellules eucaryotes, c'est-à-dire un noyau, des organites, un cytoplasme. Donc ce sont vraiment des mini-cellules. Ils sont unicellulaires et se déplacent pour se nourrir d'autres organismes, soit d'autres protistes, soit de bactéries. Et les plus connus sont les œufs glènes, donc ceux qui contiennent de chloroplastes, les amibes et les paramécies. Il y en a beaucoup beaucoup d'autres, mais ceux-ci c'est vraiment ceux que vous risquez de voir dans une flaque d'eau très facilement.